Salut les petits chats d'Instagram, c'est JujuFitCat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait approximativement 35 degrés minimum dans toute la France. Je pense qu'on peut tous dire qu'on crève de chaud. Et je vous avais partagé il y a quelques temps ma recette de nice cream en post. Sauf que visiblement, il y a plein de petits FitCat parmi vous qui avaient très 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 envie que je vous la présente plutôt en vidéo de façon à être sûre de faire correctement la recette. Vous allez voir, très sincèrement, il n'y a rien de compliqué. C'est bon, c'est sain, c'est rafraîchissant, c'est gourmand, bref, c'est le paradis sur terre de la glace elle-ci. Pour cette recette, vous avez besoin d'une banane entière congelée, ce qui correspond à peu près à 150 g de banane, de 50 ml de lait d'amande ou bien de lait de soja, de lait de coco, de 15 g de beurre de cacahuète. Parce que le beurre de cacahuète, c'est la folie ! Et d'une cuillère à café de cacao pur 100% en poudre pour donner un petit côté chocolaté. Assez parlé les petits chats, Maman FitCat est une vraie pipelette. Passons tout de suite à la recette. Première étape, on prend la banane... Oh putain, elle est collée ! La banane qu'on avait mis à congeler la veille ou bien au minimum 4 à 5 heures avant de préparer la glace dans le mixeur. Ensuite, on ajoute notre lait végétal. Ok, on y va doucement. Il y est presque. Ok, parfait ! On ajoute notre cuillère à café de cacao en poudre. Et pour finir, parce que comme toujours, on garde le meilleur pour la faim. Oh là là ! Putain, cette odeur ! Putain, ça c'est mon péché mignon. Mais quand je vous dis que je peux le bouffer à la cuillère, comme ceux qui sont addicts au Nutella, je suis sûre que vous comprenez ce problème de bouffer direct dans le poids à la cuillère. Mais moi, c'est exactement ça avec le beurre de cacahuète. Donc, on en ajoute 15 grammes. Peu, ouais, encore un petit peu. Bah oui, non mais j'allais quand même pas donner le reste au lave-vaisselle. C'est meilleur pour mon estomac. Ah putain, c'est trop bon. Putain, le beurre de cacahuète, c'est addictif, c'est un problème. Allez, bref. Stoppille du jus, sinon tu vas terminer le pot. Ce n'est pas l'objectif du jour. Oh non, non. Ok, donc maintenant que vous avez tous les ingrédients dans le mixeur, eh ben, il faut mixer. Je viens de tirer au max le fil de mon mixeur pour être sûre que vous voyez cette étape. Et là, on va mixer par petit à fond. Allez, on y va d'un coup franc, les gars. Putain, je suis en train de tout piquer dans la barre. Putain, les petits filles de cas, je ne voudrais pas me border, mais je crois qu'on arrive à la consistance parfaite. Oh là là, oh oui. Oh oui, joie, bonheur, joie, bonheur, joie, bonheur. Oh, mais cette folie de la mort qui tue. Comme vous l'aurez compris, prochaine étape. On vide ça dans un petit bol d'amour. Histoire de faire genre, on est des filles de girls instagrammables, voilà, voilà, on met ça dans un petit bol en bois, attention. Enfin, en noix de coco. Alors, ce n'est pas une telle chose. Bois et noix de coco, ça n'a rien à voir. Merci Justine pour ta connaissance en déco. Putain, non, mais... Il faut que je vous montre. Regardez cette consistance si elle n'est pas magnifique. J'en étais à l'étape où on vient mettre la glace dans le bol. Putain, cette folie ! Ah, j'avais tout bouffé. Non, mais le pire, c'est que là, pour faire les choses bien, il va falloir que je vous fasse une petite miniature pour cette vidéo. Je vais me retrouver à passer à aller 5 minutes, 10 minutes, peut-être, à faire ma miniature. Et après, je vais avoir une glace toute vendue. Et moi, je vais me bouffer un smoothie glacé, et plus une ice cream. C'est ce qu'on ne ferait pas pour les petits chats, hein. Après, bien évidemment, vous mettez ce que vous voulez dessus. Ça peut être du granola, ça peut être des fruits frais, comme de la framboise, des fraises, des myrtilles. Ça peut être également de la noix de coco râpée, de la cannelle, des morceaux de chocolat noir, des amandes, des noix. Bref, là, je laisse libre cours à votre imagination. Moi, je vous donne la base, vous faites le reste. Mise au point, mise au point, viens sur ma gueule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501